Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un Wargames, il s'agit de Ingles Over O'WAP produit par Bellysoft. Cette association de passionnés vous offre un Wargame web accessible gratuitement depuis son site, c'est simple, pas de téléchargement, une inscription, puis vous pouvez jouer directement à partir du site. Vous voilà au quartier général, à vous de gérer les effectifs réels sur les cartes de l'époque à l'échelle d'une campagne. Outre la stratégie de l'ennemi, vous devez faire face à l'attrition de vos troupes, la perte possible de vos ordres, une mauvaise transmission. Veillez également à l'approvisionnement, à tous les dépôts, et une autre foule de possibilités qui vous transportent dans une réflexion tactique vraiment passionnante. Il y a une très belle profondeur sur ce Wargame. D'ailleurs, le format Wargame correspond vraiment bien à ce style de possibilités. Le travail de recherche historique est énorme. La volonté de sortir un jeu tactiquement et stratégiquement lié à l'effort de réflexion qu'avaient les officiers d'état-major est pertinent. Il y a vraiment quelque chose de très bien fait, une belle volonté, ce qui le rapproche grandement de Napoleonic, même si évidemment on n'est pas sur le même format. Les tours de jeu sont joués en simultané. Vous enregistrez vos ordres, votre allié ou ennemi enregistre les siens et l'ordinateur fait le reste. Ensuite, c'est du tour par tour. La partie est enregistrée automatiquement, ce qui rajoute un côté très pratique à un jeu déjà très riche. Voilà, c'est cet ensemble qui nous a séduit. En plus, vous pouvez participer en cotisant à l'association. Vous pouvez donc l'aider à développer ces jeux. Ils ont la volonté de l'emmener à l'international et donc traduire l'ensemble du site en anglais et du jeu en anglais. Il y a un autre jeu, In Girls in Battle, qui est en préparation pour le côté un peu plus bataille qui pourra être lié ainsi de suite aux autres jeux. Il y a là aussi dans la démarche financière, non pas la recherche de s'enrichir, mais la recherche de faire progresser le jeu et de l'amener à autre chose dont vous participez pleinement au projet. Voilà, c'est pour toutes ces bonnes raisons que l'on va se pencher sérieusement sur In Girls of Europe. D'autres tutos vont venir enrichir déjà ce qui existe. Je vous conseille vivement de jouer contre un humain. L'IA est intéressante, mais quand vous avez saisi le côté tactique, vous pouvez facilement déborder son style. Donc, jouez contre l'humain et passez-en par le tuto qui vous prouvera toutes les possibilités que vous avez pour gérer vos unités, car c'est vraiment ça. C'est de la gestion d'unités et réelle. Vous avez les effectifs d'époque sur les cartes d'époque. C'est très important car le travail qui a été fait autour est vraiment monumental. Voilà, on y reviendra nous aussi donc par les tutos et par une campagne évidemment. Je vous laisse sur le trailer de ce jeu qui paye pas de mine, mais qui a un vrai intérêt tactique. Et je vous dis à bientôt sur Napoléonik toujours en 7.1 et sur tournois et bien sûr sur Eagles of Europe. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !